— Vous n'êtes pas si loin au résultat, mais il y a toujours un peu les mêmes mots. Vous avez le droit de carton, quelques oublis défensifs à des moments clés, quelques paniers faciles ratés. C'est un peu toujours la même chose ? — J'ai pas besoin d'être en conférence de presse. — Et qu'est-ce que ça t'inspire ? — Manifestement, on va dire que certains ne comprennent pas qu'à un moment donné, qu'à un match de championnat, il y a un niveau d'intensité des deux côtés du terrain, qu'on ait le ballon ou pas le ballon, ou qu'on défende sur le porteur ou le non-porteur. Il y a une condition déjà pour exister. C'est l'intensité. Et dès que ça, on l'a pas, on n'a vraiment pas le talent nécessaire et suffisant pour compenser. Mais bon, ça veut dire qu'il y en a qui ont une prise de conscience qui est très, très limitée de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Mais bon, ça, je pense... Non, je... Le moment venu, je m'exprimerai. Par contre, le moment venu, je m'exprimerai. — Est-ce que tu veux t'exprimer aussi sur le fait que la Blue Endoy se blesse et qu'il n'y ait pas Kylian Aï sur le monde ? — C'est un... C'est un choix du... C'est le choix du club. Donc... — Personne n'est pas maintenu officiellement proie. C'est un choix qui peut surprendre. — Je laisserai le club s'exprimer. — Justement. Où l'Azac a gagné ? Ils ont un match en retard contre cette équipe de Bourg. S'ils venaient à gagner mardi, la pression sera maximale pour vous le week-end prochain ? — Oui. Ben, on a... Ben, il y a deux choses. — Un... J'espère que... De nouveau, la leçon du soir où 15 points encaissés en 5 minutes sans intensité défensive et puis 20 après... Parce que j'ai beaucoup aimé les 15 dernières minutes de la deuxième mi-temps où j'ai vu, pour ceux qui ont joué, les garçons qui étaient prêts à faire ce qu'il fallait pour exister. Ben, encore une fois, on aura existé, bien évidemment, dans ces 15 dernières minutes. Parce que là, on gagne sur les 15 dernières minutes, encore une fois. Voilà. Donc j'espère que pour certains... Ou de toute façon, si compréhension y a pas, ben, il y aura le bon de touche. Alors le problème qu'on a aujourd'hui, et on l'a bien vu ce soir, c'est que, bien évidemment, on souffre de jouer sans meneur de jeu. Ça, c'est... C'est moins qu'on puisse dire... Bon, voilà. Donc on n'a pas de meneur de jeu sur le terrain. Isaya, c'est un garçon qui est intéressant. Mais si... Si le trois quarts de son temps de jeu, il le joue plus comme un arrière. Parce qu'il est en très, très grande difficulté pour savoir quoi jouer. Donc en fait, on a un jeu offensif que vous... Orienter notre jeu, tout ça, on en est incapable, quoi. Et il sait pas. Il sait pas quoi... Il sait pas quoi faire. Donc à un moment donné, l'absence de jeu, elle est terrible pour nous. Parce qu'on manque de liens offensivement, posés, orientés notre jeu. On n'a personne pour le faire. Donc on souffre de ça. Alors après, ben, il faut avoir un peu d'adresse dans ce cas-là pour compenser le fait qu'il y a pas beaucoup, enfin pas suffisamment de liens collectivement, offensivement. Mais on souffre de... Voilà. Mais on sait très bien, hein. Il y a des garçons dont on peut pas se passer, hein. Joe au cours de Jerry. Il nous manque quelque chose, quoi. C'est une évidence. Donc après, ben, la seule chose qu'on peut faire, ben, il faut qu'on soit capable de très bien défendre. Mais on l'a fait... On l'a fait collectivement très bien, globalement. Mais il y a quelques grossières erreurs individuelles sur des oublis, des bacs d'or, des choses basiques, mais qui sont des... Voilà. Et ça, ça nous coûte, au final, très cher. Comme les deux paniers à 3 points, fin de première mi-temps, qui sont deux grossières erreurs de garçons qui vont aider alors qu'il faut surtout pas aider. Voilà. Mais pour autant, bon, Bourg, limiter Bourg à 70 points, ben, c'est bien, puisque c'est une équipe offensive. On a fait le job pour éviter qu'un garçon comme Trelewis s'enflamme, comme il a été capable de le faire. Donc on a fait plein de bonnes choses par rapport à ce qu'on voulait, l'essayer de limiter quand même l'impact des deux arrières. On sait très bien que Peacock, toute l'année, il a mis ses 20 points toute l'année. Donc voilà. On n'a pas fait de fixation sur Peacock. Voilà. On le met à 7 sur 16, 44. Donc on peut pas... On a fait le job qu'on devait faire par rapport à Hambourg. — Oui, en fin de match, il peut s'adapter sur Peacock. — Ah mais non. Oui. Enfin là, si vous comparez Gates et Peacock, là... — Non, je le compare. Du post-à-poste plutôt que du... — Ah oui. Mais là, on aura une explication un jour. Parce qu'il y a un joueur de très haut niveau, d'un côté, et un autre qui l'est pas du tout. Mais tant qu'il comprendra pas que le basket, c'est une somme de choses, sinon c'est plus un frein qu'autre chose. Mais Peacock, non. Non, non, là... Parce que Peacock, il faut le regarder avec le ballon, puis il faut le regarder sans le ballon. Puis il faut le regarder en défense, sur le porteur, et il faut le regarder sur non-porteur. Et là, on parle pas du tout, du tout, du tout de la même chose. — Amdoul, c'est quoi ? — Une entorse. — Une grosse entorse ou une entorse qui précise ? Tu décides d'aller avoir un lundi ? — Moi, je suis pas... Je suis pas médecin, et je pense pas qu'ils aient passé un examen ce soir. Donc je pense que j'en saurais plus peut-être lundi, dimanche ou lundi, par rapport à Abdou. Et puis on espère aussi avoir une bonne nouvelle avec Joe, peut-être lundi, qui a de nouveau un examen. Parce qu'il serait quand même bon qu'on puisse... terminer le championnat avec un meneur de jeu. — J'imagine que tu seras un spectateur attentif quand même mardi, si vous pouviez vous maintenir sans jouer. — Ça, je veux dire, ça, c'est pas mon... Moi, on n'a pas de prise, nous, là-dessus. Donc nous, on doit simplement préparer tout long et espérer qu'on récupère des gens. C'est ma seule... Je veux dire, moi, j'ai pas de prise sur le reste. Les autres font ce qu'ils font. Et nous, on fait ce qu'on fait. Dans les conditions, on doit les faire. Donc c'est vraiment la seule chose qui me préoccupe. Bon, après, est-ce que Bourg, Boulazac, j'en sais rien, Antibes... Mais ça, nous, on doit se concentrer sur nous-mêmes. Le reste, ça, a priori, nous-mêmes, on peut quand même espérer maîtriser ce qu'on a envie de faire. C'est bon.